Cher Président, c'est le cœur battant que je vais vous demander de nous dire qui obtient la Palme d'Or. Juste un tout petit mot, c'est quelque chose de recevoir un prix ou d'être dans une Palme d'Or, mais c'est pas rien d'annoncer une Palme d'Or, c'est un cadeau pour celui qui va la recevoir, mais c'est un cadeau pour ceux qui la donnent, parce que c'est absolument incroyable, et tous les jurys ont été extrêmement choqués par ce film. La Palme d'Or revient au metteur en scène de Triangle of Sadness, Ruben Oslund. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. Merci beaucoup. Lorsque nous avons commencé ce film, il y a un groupe de personnes que je vais remercier tout à l'heure, mais en commençant ce film, nous n'avions qu'un but, vraiment, vraiment essayer, de faire un film qui intéresse le public et qui le fasse réfléchir avec provocation. Nous voulions un loisir, nous voulions que le public se pose des questions, et nous voulions qu'après la projection, le public ait quelque chose à parler. Je pense que nous étions tous d'accord pour dire que ce qu'il y a d'unique dans ce film et dans le cinéma en général, c'est que nous pouvons voir des films tous ensemble et vraiment s'amuser, vraiment se détendre, vraiment vivre une expérience que l'on souhaitera partager avec autrui ensuite. Et je suis très heureux, car nous avons eu une merveilleuse projection ici à Cannes, je suis très heureux que le jury ait reconnu la qualité de notre film. La parole est à Cannes, je suis très heureux. à Cannes, je suis très heureux.